Les fintechs continuent leur déploiement dans le secteur bancaire et s'invitent à Casablanca. Une fintech, autrement dit un mélange entre finance et technologie, des robots conseillés au paiement en ligne et le mise sur des coûts moindres. Pour les intervenants présents hier à Casablanca, les fintechs ne représentent pas une concurrence, mais une évolution des services financiers traditionnels. Donc en fait ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde des technologies financières, c'est moins une question de compétition, mais plutôt de coopération. Donc on voit de plus en plus des start-up, des entreprises innovatrices dans le monde des technologies financières qui travaillent avec les banques, avec les acteurs traditionnels, les assureurs. Une rencontre hier destinée donc à échanger sur les évolutions à prévoir et les mesures à mettre en place pour tirer profit de la révolution fintech au Maroc et en Afrique et transformer les risques en opportunités. Je dirais qu'aujourd'hui le Luxembourg s'est positionné de manière très proactive sur les fintechs et le Maroc a aujourd'hui une fenêtre d'opportunité pour se positionner sur le continent africain. Et donc c'est ce que veut faire Casablanca Finance City. On a à cœur de développer ce segment. Au niveau mondial, les investissements dans les fintechs ont atteint environ 25 milliards de dollars d'investissement en 2016, dont 236 opérations de fusion-acquisition, 840 en capital risque et 145 levées de fonds. Des chiffres qui auraient pu être encore plus élevés si l'élection de Donald Trump et le Brexit n'avaient pas refroidi certaines ardeurs.